Salut à tous, une vidéo qui va parler d'Elementary OS 5.0, alias Juno, qui est la suite d'Elementary OS 0.4. Voyez le saut de version, même si l'appellation numérique est complètement arbitraire. Et la version est sortie aux alentours du 16 ou 17 octobre, c'est-à-dire très très récemment, par rapport au 18 octobre où j'enregistre cette vidéo. Je ne voulais pas en parler au début, mais allant sur Mac Generation, je suis tombé sur cet article qui disait «Elementary OS 5, distribution Linux avec un App Store ». Tiens, donc bien sûr, Mac Generation, c'est Mac, Mac, Mac et encore Mac. Donc là, vous avez l'article, il parle surtout de l'App Center, qui est le clone de l'App Store pour les logiciels dédiés à Elementary OS. Donc là, vous aurez tous les détails. Et si on veut télécharger Elementary OS, bien sûr, comme d'habitude, c'est un téléchargement payant, mais si on met 0, on peut télécharger gratuitement. Après, c'est vous qui voyez. Pour les notes de publication d'Elementary OS, je crois que c'est par là. Bon bref, en gros, pour résumer, voilà, c'est là. Les notes de publication sont là. En gros, c'est au lieu de prendre de base Ubuntu 16.04, ça prend de base Ubuntu 18.04, avec l'ensemble des logiciels mis à jour. Bref. Pour les personnes qui donnent quelque chose, c'est 30% pour Elementary OS et 60% pour les personnes qui ont développé les applications proposées. C'est quand même assez intéressant pour les développeurs. Donc là, vous avez tous les blablas classiques. Mais je vous laisse découvrir tout ça. Sachez qu'au moment où j'enregistre sa vidéo, je fais un petit peu de seed de l'Elementary OS, tant qu'à faire. Et que pour changer, je ne vais pas prendre ni VirtualBox ni VMware, mais VirtManager. Voilà, on ne s'en va. VirtManager, c'est une interface pour QEMU. Donc là, je vais ouvrir ma session invité, dans laquelle, avec un BIOS, l'UFI, je ne vais pas faire en connexion, je ne sais pas pourquoi. Deux processeurs virtuels, 2Go de mémoire vive, un disque dur interne de 128Go, l'image d'inconnexion, voilà, avec le partage réseau et compagnie. Voilà, vous avez tous les détails, le son en ICH6, donc Intel Audio, je vous crois me souvenir, tout ce qui est contre le USB et compagnie. Donc, ça ne sera pas aussi puissant qu'avec un VMware ou un VirtualBox, mais étant donné qu'il y a pas mal d'emmère en ce moment entre VirtualBox et tout ce qui est distribution en dev, et comme ma session d'évaluation de VMware arrive à son terme et que je n'ai pas envie de faire mon typiac, je passe par QEMU. Voilà, le blab a été terminé, on lance l'ensemble. Et zut, bien sûr, tant que pas fait, il ne m'a pas mis la image d'Iso. Alors là. Donc, ça commence. Faut faire l'exception. Voilà. Donc là, il y a un petit bug, c'est pas grave. Hop, c'est un démarrage. Voilà, si je mets le CD, ça sera aussi bien. Et on est parti. Voilà, non, c'est bon. Donc, nous avons Elementary OS, j'ai envie de mettre le support CD. Pour gagner du temps, je vais faire l'installation directement avec le français. Donc, vous allez voir, c'est vraiment tout ce qui est Ubuntu au-dessous. D'ailleurs, c'est Ubuntu 7.0.4, parce que Elementary OS se base sur les versions LTS de Ubuntu à chaque fois. Voilà, donc on va juste mettre un peu plus centré. On a un Belt E, utilisé comme gestionnaire d'attente. Enfin, écran de démarrage. Voilà, donc là, on a le fond d'écran que l'on connaît, qui était sur la photo de sa publication et compagnie. Donc, on va attendre qu'UbEquity se lance. Il ne faut pas être pressé. Alors, est-ce qu'il va se lancer ? Le problème, c'est que la diode n'est pas visible. Il n'y a pas de délicateur de diode sur... Ah, voilà, il s'est lancé. Donc là. Vous voyez, c'est Ubiquity, tout ce qui est le plus classique. Pas la peine de... Voilà. On va essayer de mettre aussi une mise à jour, s'il y en a. Voilà. Oups, la souris est un peu folle, mais ce n'est pas grave. Donc là, je vais juste faire l'illustration, je prends les options de base, hein. Mais à part que j'ai rajouté le support du MP3 et compagnie, et demandé récupération des mises à jour. Bon, on va passer pour la souris. Voilà. Donc, comme d'habitude, le blablabla habituel. Et zout, si je vais me revoir, ça ne va pas le faire. Voilà. On va continuer. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. Je pense qu'il y a pour 5-10 minutes de temps qu'il m'installe tout. Il y a 15h44. Je mets la vidéo en pause, et je vous dis rendez-vous dans 5-10 minutes pour la suite. Allez, à tout de suite. 10 minutes sont passées, on redémarre. Donc, j'espère qu'il n'y a pas à me faire de gueulante par rapport à l'éjection du support CD. Bon. Le sinon s'y m'énerve un peu trop, hein. Voilà. Je sais, c'est pas bien. Forcer à réinitiation. Voilà. Et on démarre sur l'alimentarie OS fraîchement installée. On la voit quand même au niveau de ma part de... Au niveau de mes indicateurs CPU, ici, que ça s'excite pas mal. Voilà. Donc, déjà, on a l'heure en franglais. Pourquoi pas. Alors, si je vais mettre dedans, ça sera mieux. Et là, je vais passer en plein écran pour la suite de la vidéo. Je passe ici, et je passe en plein écran. Voilà. Donc, déjà, on constate que l'heure est en franglais. On va commencer par corriger ça. C'est le premier paramètre qu'on va corriger. Affichage sur 24 heures. Merci. Fuseau, Europe, Paris. Ok. Tous les paramètres, donc, au niveau langue et pays. On va déverrouiller. Voilà, il fait que... Ah oui, il manque des paquets. C'est pas grave. On va finir l'installation des paquets linguistiques. Donc, déjà, c'est vraiment très léché. C'est vraiment très macOS-like avec la présentation. Une personne qui aurait passé sous Linux depuis Mac ne serait pas perdue avec l'Elementary. Parce qu'interface générale, il ressemble beaucoup. Donc, en bas, on a tout ce qui est vue multitâche. Epiphany, alias GnomeWeb. Jerry pour l'email. Un calendrier. Enfin, un agenda, plutôt. Musique, vidéo, d'accord. Photos, les parvenus système et la sorte d'application de l'Elementary. Donc, autant qu'ils finissent d'installer la langue. Par contre, il n'y a pas d'accès direct ou fujier. C'est ce qui est étonnant. C'est bizarre. C'est bizarre. On verra après. D'abord, on va se déconnecter et se reconnecter. Ouais, bon. Pourquoi on m'a passé la date en... En espagnol ou en je ne sais pas quoi. Je vais faire une fausse manip. J'ai dû faire une fausse manip quelque part. Ouais, d'accord, j'ai dû faire une fausse manipulation. Je ne sais pas pourquoi il me l'a passé dans ce format-là, alors que... Mais je ne sais pas le Panama que je veux. Pourquoi il m'a foutu au Panama ? Pourquoi il m'a foutu au Panama ? On va se redéconnecter. Fausse manipulation de ma part, hein. Et je vous demande comment ça se fait. Ça m'énerve. Bon. Déjà, sur le plan d'agronomie générale, il y a un truc à revoir. Donc, toujours le mauvais format au niveau de l'affichage de la date. Ce n'est pas bien grave, hein. Donc, l'anglais payé, notification... Ah oui, on va faire les mises à jour. Donc, à propos, bien sûr, c'est basé sur Ubuntu 18.04 LTS avec un noyau qui est mort. Qui est abandonné techniquement depuis je ne sais pas combien de temps. Mais ça, c'est notre problème. Donc, les mises à jour. On va aller dans la façon d'application. Installer. Mise à jour de la sélection. Bon, d'accord. Voilà. Tout mettre à jour. Déjà, côté information, il n'y a rien. On ne sait pas quels sont les composants qui ont été mises à jour. Mais peu importe, le principal, c'est que ce soit mis à jour. Peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas accès directement aux fichiers. Ça, c'est dommage. Parce qu'on a besoin de gérer ces fichiers. Mais non, tu ne peux pas directement. Tu es obligé de passer par... Là, le menu en haut à gauche. Donc, par défaut, Déjà, rien que le plein de Yamaha, c'est bon. Là, touche pas, mais en bêtise, ça touche Windows. Donc là, touche caméra, capture d'écran, application, fichier. Donc, c'est ça, le fichier d'Elementario S, c'est ça. Donc, les icônes sont sympas, il n'y a pas à dire. Est-ce qu'on peut naviguer en réseau ? SMB. Ah, ma Freebox a été détectée. Mais c'est très bien. Au moins, comme ça, si j'ai besoin de me connecter à ma Freebox, c'est bon. Donc là, c'est vraiment super inspiré par Mac OS. On va ouvrir un nouveau terminal, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi il m'en fout de deux. Mais ce n'est pas grave. Voilà, donc... Je vais essayer d'ouvrir en parallèle la musique. Je vais voir comment se passe le switch à transapplication. D'accord, c'est juste, ça avait des effets à la Mac OS. Ouais, c'est très joli. C'est très joli. Mais vous remarquerez qu'il n'y a aucun menu d'application ou autre. On est obligé de passer par les menus hamburgers et apparentés. Donc, bien sûr, c'est Epiphanie. Alors, voyons comment on peut me savoir pour faire un à propos de... Euh... On ne sait pas. Bon, mais c'est Epiphanie. Mais on ne sait pas la version que c'est. Peu importe. On ne peut pas avoir d'extraordement d'informations. Mais ce n'est pas bien grave. Préférences. Donc là, on ne peut même pas déplacer la finesse. Bon. Je vais peut-être préciser dans le centre d'application. L'application installée. Alors. D'accord. Bon. Alors, on va rechercher... Euh... Donc, accessoires. Donc, j'ai des applications qui sont gratuites. Toi, qui sont payantes, mais qu'on peut récupérer avec 0€. Euh... Desktop Folder, par exemple, pour récupérer les icônes sur le fond d'écran. Comme la corbeille, par exemple. Par exemple. Je crois en tout et pour tout qu'il y a une centaine d'applications. Tout paramètre confondu. Alors, d'accord. Un gestionnaire d'idées à 5 dollars. Eh bien, punaise. Un mind mapping à 5 dollars. Ça pique un peu. Ouh là ! 15 dollars pour un logiciel. Euh ! Un gestionnaire de paquet snap. Ok. Application non vérifiée. Là, c'est des applications... Ah, d'accord. En gros, ça permet de récupérer les applications classiques. La partie non vérifiée est dans les applications classiques. Alors, audio, qu'est-ce qu'il y a ? Cozy, web... Donc, vous avez d'abord les applications pour... Elemental iOS. Et après, vous avez des applications spécifiques... Pour toutes les applications, pour toutes les bases Ubuntu et Apparenté. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, là, vous voyez, ça permet comme ça un peu de cacher la misère. Ouais, super. Ah, pardon. Le truc que j'avais vu, c'était Nimbus. C'est une application qui... Voilà. Bon, voilà. Vous pouvez très bien ne rien débourser. Clac. Et voilà. 0 euros. Et vous avez le bouton installé quelque part par là-bas, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous cliquez ici. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir l'équivalent de Gnome Météo. Donc, on va lancer Nimbus. Si je le trouve. Desktop Folder. Alors, ça ressemble à quoi ? Ah, d'accord. C'est juste... Ouais. Je pensais que ça permettait de... Bon, je pense que ça va m'améter de récupérer les icônes. Donc, ça n'a aucun intérêt, finalement. Et qu'on fait pour se sortir ? Bon. On ne sait même pas comment on fait pour quitter le logiciel. Ce n'est pas grave. On va laisser le lance d'un coin. Est-ce qu'il y a Nimbus ? Pourquoi j'ai installé Nimbus ? Bien sûr. Voilà. Tout n'est pas fiché, malheureusement. Donc, euh... Parce que les dommages, c'est que toutes les applications ne sont pas fichées par défaut. On est obligé de passer par ça pour avoir toutes les applications disponibles. Ou presque. Donc là... C'est pas ça que je voulais. Donc, je vais peut-être virer depuis App Store... Desktop Panel. Desktop Folder. Donc, je vais essayer de désinstaller. Peut-être que ça fonctionne bien comme ça. Même si il est désinstalled, il est qu'il est en cours d'installation. Bon, on va mettre ça sur le compte des traductions. Ouais, mais... C'est sympa. Sans casser trois pattes, un canard et Elementar US. Vous n'avez pas de clics droit sur le fond d'écran. Donc déjà, le fond d'écran est inerte. Dommage que... Hop ça ! Que la date reste toujours au même format. Même si on demande un autre format... Ça ne passe pas, hein. Le bureau, voyons. Les fonds d'écran ont l'air sympas. C'est juste ça de prix. Même si certains sont assez classiques. On peut aussi modifier le dock. C'est plan que je crois me souvenir. Et les coins intelligents pour toujours essayer de les configurer. Mais c'est vrai que sinon, mais... C'est pas le truc qui est prête révolutionnaire, quoi. On veut des comptes en ligne. Par contre, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que trois types de comptes en ligne. Il n'y a pas de compte support de compte Google et compagnie, apparemment. Ça, c'est dommage. Contrôle parental. C'est pour confirmer le comptabilisateur. Ça pourra convenir, je pense, à des personnes qui... Ceux qui étaient sous Mac, qui veulent arriver sous Linux. Mais sinon, qui ça pourrait intéresser ? Là, j'avoue que je ne vois pas. Si vous avez une idée, je suis preneur. Photo, je me demande si ce n'est pas un fork de Shotwell. Ça me fait penser à Shotwell qui avait été forké à l'époque. Et il ressemble à quoi, l'éditeur de code. Scratch, anciennement. Il n'y a aucun menu classique. C'est vraiment le... Un nouveau fichier. Texte brut. D'accord. On a différents... Formatages. Je pense qu'il y a un markdown aussi. Un markdown aussi, par exemple. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal d'oeuvre. C'est vrai que c'est bien pensé pour être rapidement utilisable. C'est franchement pompé sur l'ergonomie générale de macOS. C'est ça, il n'y a pas à tortiller le popotin pour déféquer droit. Ouais. Mais finalement, c'est le genre de truc que je trouve très joli. Mais dans l'ergonomie, il ne me plaît pas autre mesure. C'est beau. Mais, mis à part l'ergonomie, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Là, on sait comment réduire. Il faut fermer. Et Jerry, il n'est le genre que l'imap de mémoire. Tout ce qui est pop... Il n'est le genre que l'imap. Tout ce qui est pop, niet. Pourquoi pas, après tout. Mais c'est quand même dommage. Donc là, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est fonctionnel. Le seul problème, comme je disais, c'est au niveau de la date qui ne change pas de format. Donc, je vais essayer d'éteindre, voir s'il me ferait la session. Dans un premier temps. Mais toujours au fond d'un moment, c'est pas bien rare. Donc, je vais éteindre le bousin. Et arriver à ma conclusion. Donc, pour conclure, c'est très beau. Très très beau même. Mais le problème, c'est qu'on se demande bien à quoi ça sert. Autant directement utiliser un macOS si on a envie d'avoir un macOS. Donc, en gros, c'est le macOS du propre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao ! C'est parti.